Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous trouverez 63 questions avec leurs réponses concernant le roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Si vous êtes prêts, on commence. Première question. Quel est le genre de ce roman ? C'est un roman à thèse. Quelle est sa date de parution ? 1829 Quelle est la thèse défendue ? C'est l'abolition de la peine de mort. Quelle est la visée des textes de ce roman ? C'est une visée argumentative. Quelle est l'heure de l'exécution ? Le condamné sera exécuté à 4 heures. Le narrateur est un condamné à mort. Quel est le premier lieu de séjour du narrateur ? Premier lieu, bien la première prison, est Bicêtre. A partir de quel chapitre annonce-t-on le dernier jour ? C'est à partir du chapitre 18. Comment le narrateur a-t-il décrit les spectateurs ? Comme étant avide de sang. Pourquoi l'auteur n'a pas cité le prénom du condamné ? C'est pour rendre son roman universel. Quel est le lieu de l'exécution ? Le condamné sera exécuté dans la place de crève. Quel est son amour d'enfance ? C'est Pépas. Quelles sont les personnes que le narrateur a laissées derrière lui ? Il va laisser une fille, une femme et une mère. Quel est le nombre de chapitres ? Dans ce roman, il y a 49 chapitres. Quelle est la date de naissance de l'auteur ? Victor Hugo. Elle est née en 1802. Quelle est la date du décès de l'auteur ? Le décès, ça veut dire la mort. Victor Hugo, elle est mort en 1885. Où se trouve le narrateur ? Tout au long de l'histoire, le narrateur se trouve dans la prison, précisément dans son cachot ou bien dans une cellule. A quelle peine est-il condamné ? Il est condamné à mort. Par quelle machine sera-t-il exécuté ? Il sera exécuté par la guillotine ou bien ce qu'on appelle l'échafaud. Qui va l'exécuter ? C'est le bourreau. Quelle est la situation familiale du condamné ? Le condamné à mort, elle est mariée. Par quoi se caractérise la cellule du condamné ? Elle est repoussante. Quel est le premier chapitre rédigé à la conciergerie ? C'est le chapitre 22. Quel est le premier chapitre rédigé à l'hôtel de ville ? C'est le chapitre 46. Quelle est l'heure de l'annonce du dernier jour ? Le dernier jour sera annoncé dès 6 heures. Quel est le spectacle qu'a vu le narrateur dans la cour de la prison ? C'est-à-dire le chapitre 13. C'est le spectacle du ferrage des forçants. Pourquoi le narrateur est-il emmené à l'infirmerie ? Car elle s'est évanouie. Qu'est-ce qu'il a entendu à l'infirmerie ? Il a entendu une jeune fille de 15 ans qui était en train de chanter. Quel est l'âge de sa mère ? La mère du condamné est âgée de 64 ans. Quelle était la durée de son procès ? Le procès a duré 3 jours. Qui est l'un des condamnés qui ont laissé des traces dans la même cellule du condamné ? C'est le grand condamné, Papa Voine. Quel est l'âge du condamné qu'a rencontré le narrateur à la conciergerie ? Le frioche, bien sûr, dont on parle, il est âgé de 55 ans. Qu'est-ce que le vieux condamné a pris au narrateur ? Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Il lui a pris sa redingote, bien sa veste. Quelle est l'image qui fait peur au narrateur ? C'est l'image de l'échafaud. Pourquoi un sous-architecte est arrivé dans la cellule du condamné ? C'est pour prendre les mesures, parce que la prison sera renouvelée. Comment le narrateur a-t-il caractérisé l'idée de la mort ? Il l'a décrit comme étant jalouse. Combien de temps le narrateur a-t-il passé à Bicêtre ? Il a passé environ six semaines. Comment le narrateur a-t-il décrit Bicêtre de loin ? Il l'a décrit de loin comme étant un palais. Qu'a-t-il appris en prison ? Il a appris la langue, ou bien le langage, le niveau de langue largo. Bien sûr, c'est le langage des prisonniers. Que disent l'expression « épouser la veuve » ? Que veut dire l'expression « épouser la veuve » ? Elle veut dire « être guillotiné ». Quelle faveur a-t-on accordé au narrateur ? On lui a donné des papiers et une plume pour écrire. À quel moment on commence les préparatifs du départ des forçats à Toulon ? C'était le matin. Par quoi ces préparatifs ont-ils commencé ? Par l'entrée des galériens. Qu'est-ce qu'il s'est passé au narrateur après avoir vu le spectacle du départ des forçats ? Il s'est évanoui. Quelle est la durée du voyage des forçats ? 25 jours. Qu'est-ce que le narrateur aurait dû faire lorsqu'il était à l'infirmerie ? Il a pensé à s'évader, à s'enfuir. Quelle est la première personne qui a visité le narrateur dans son dernier jour ? C'était le guichetier. Comment le guichetier s'est composé, s'est comporté avec le narrateur ? Et s'est comporté d'une manière respectueuse parce que la mort du narrateur s'approche. Quelle est la troisième personne qui a visité le narrateur dans son dernier jour ? C'était le prêtre. Qui a annoncé au narrateur le rejet de son pourvoi ? C'était l'huissier qui est venu lui annoncer que son pourvoi a été rejeté et qu'il sera transféré à la conciergerie. Quel est le deuxième lieu de séjour du narrateur ? C'est la conciergerie. A quel âge le frioche a-t-il emprisonné pour la première fois ? Il a été emprisonné à l'âge de 17 ans. Le narrateur a accepté d'échanger sa redingote contre la veste de vieil homme du frioche. Pourquoi ? C'est par peur. Qui était avec le narrateur dans sa cellule à la conciergerie ? C'était un gendarme. De qui le narrateur pense-t-il obtenir une grâce ? Il pense avoir la grâce du roi. Comment le narrateur a-t-il considéré le moinier de la prison ? Comme étant un prêtre qui répète un discours sans âme. Quel genre de prêtre réclame le narrateur ? Le narrateur demande un prêtre crédible. Avant d'emmener le narrateur à l'hôtel de ville. Ils lui ont coupé les cheveux. Comment s'appelle le bourreau qui exécuterait le narrateur ? Il s'appelle Samson. Comment le narrateur a-t-il considéré sa cellule à bicêtre ? Il la considère comme une boîte de pierres. Quel jeu le nouveau gendarme de la conciergerie joue-t-il ? C'était le chapitre 32. Il joue à la loterie. Quel est l'âge de sa petite-fille Marie ? La fille du condamnée à mort est âgée de 3 ans. Qu'est-ce qu'ils lui ont donné une fois arrivée à bicêtre ? On lui a donné une camisole de force. Camisole, ça veut dire une chemise. On arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que ces questions et ces réponses étaient claires. Merci pour votre attention et à bientôt.